Objectif Santé, le magazine de la santé, avec HPM, votre partenaire santé. Le cancer colorectal est le troisième cancer le plus mortel chez l'homme et le deuxième chez la femme. Il cause 50 décès par jour en France. Alors qu'il est concerné par ce cancer, mais surtout comment le dépister, nous avons interviewé un gastro-entérologue, le docteur Eric Vaillant. Le cancer du côlon, c'est une tumeur maligne qui se développe sur un certain nombre d'années. Ça met 7 à 8 ans environ. Donc on a le temps pour faire du dépistage et de la prévention pendant toute une période dans laquelle il n'y a pas de symptômes. On considère qu'il y a des groupes à risque dans la population. Il y a ce qu'on appelle le risque moyen, c'est le risque de tout le monde. Mais deux tiers des cancers arrivent dans le groupe à risque moyen. Il y a le groupe à risque élevé et très élevé, ça c'est un tiers des cancers, ce sont des gens qui ont des facteurs de risque génétiques. Dans le groupe à risque moyen, ce qui est recommandé en France, c'est de faire une recherche de sang dans les selles. On n'a pas détecté à l'œil. Chez les gens qui ont des facteurs de risque génétiques, personnels, qu'on appelle le risque élevé ou très élevé, il est recommandé de faire directement une coloscopie. On voit une image qu'on voit pendant une coloscopie, un examen d'intestin, on voit le côlon qui est circulaire comme un cylindre. On voit ici un polype avec un pied, une base. Et là, c'est une prolifération, c'est une tumeur qui a un aspect un peu bénin, mais qui est déjà de bonne taille, de 1 cm environ. C'est ce qu'on cherche en particulier quand on fait un examen de dépistage. Grâce au dépistage, le cancer colorectal peut être évité dans 90% des cas, à condition d'être vigilant. À partir de 50 ans, chaque Français doit avoir entrepris une démarche de prévention et de dépistage. C'est ce qu'on cherche, c'est ce qu'on cherche, c'est ce qu'on cherche.